Musique Je m'appelle Sirène Radjianassou, j'ai 18 ans et je suis au lycée, en terminale bac pro, hôtellerie, restauration. Musique Là, je fais un risotto quinoa à la papaye, il y a beaucoup de papaye en Inde, elles sont très bonnes d'ailleurs, très sucrées, très juteuses et vu que dans mon risotto, il n'y a pas de produits laitiers. C'est aussi, en Inde, ils sont très véganes, très végétariens. Je ne mets pas de beurre ni de crème pour la lier. Donc j'utilise la pulpe de papaye pour pouvoir la lier. Ce qui est un très bon liant d'ailleurs. Musique C'est deux cuisines complètement différentes, mais c'est possible de tout mixer en fait. En clinique, tout est faisable. Pourquoi pas un bœuf bourguignon au safran ? Ça devrait être pas mal. Musique 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 Elle est où la crème de carotte Sirène ? Musique Ok. Musique 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 Alors là on a l'entrée, c'est une salade de pois chis avec saffron, pâte de tamarin, des piquettes de betteraves et de navets, et une tuile à farine de pois chiches. Et là on a un dessert aux couleurs d'olive. On a une gelée grenade au curation bleu, brinoise de mangue et physalis. Ensuite on a un sorbet à la fraise et une crème montée mascarpone au basilic tulsi. L'idée c'est de travailler des produits indiens, avoir les techniques françaises et les lier tous ensemble pour en faire un plat ou une entrée ou un dessert. Et d'associer les deux goûts très différents mais qui soient harmonieuses. Musique 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 Musique